Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo un peu particulière parce que là on va corriger un exercice T-BAC. Alors cet exercice T-BAC d'où il vient, vous voyez je vous l'ai mis là, en fait c'est l'exercice 2 d'un sujet entier qu'on appelle un sujet zéro, qui est un sujet qui n'est pas tombé au BAC puisqu'il n'y a pas encore eu de nouvelles moutures du BAC, mais qui est fait pour nous donner une idée de à quoi va ressembler le nouveau BAC. Donc c'est vraiment la chose la plus proche qu'on est d'une année. Et donc il y a trois exercices, mais là je ne me penche que sur l'exercice de pile zinquet. Alors voilà le sujet, je vous ai mis également en description un lien pour que vous puissiez télécharger le sujet et le travailler. Alors il faut travailler ce sujet-là pour vous lancer si vous avez déjà vu tout ce qui est équilibre chimique, la notion d'équilibre et surtout la notion de pile. Il faut vraiment être au point là-dessus et aussi si vous êtes au point sur les incertitudes, si vous n'êtes pas complètement au point sur les incertitudes, que faire le sujet, ça vous permettra de voir s'il a fait le point, etc. Le sujet est censé se faire en 50 minutes. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en situation d'examen, d'accord, une fois qu'on se sent prêt. On se met 50 minutes, on se met un chronomètre et au bout de 50 minutes, on regarde la correction, pas avant. Alors la correction, je vais vous la donner de deux façons. La première, c'est un fichier avec tout ce qu'il faut rédiger, une copie d'élèves parfaite, une copie d'élèves à qui moi j'aurais donné 20. Donc pareil, vous avez dans la description le lien vers ce fichier. Mais aussi, je vais vous commenter cette correction avec les erreurs que font les élèves, puisque c'est un sujet des données et donc je vois où sont vos problèmes et donc je vais pouvoir vous aider à voir comment éviter les erreurs et peut-être les petits points de cours qui vous manquent. Donc je vous laisse faire pause, allez faire le sujet si vous ne l'avez pas fait et si vous l'avez fait, on continue sur la correction. Voilà à quoi ressemble la correction et on va regarder ensemble, voilà, on va regarder question par question, quels sont les problèmes, comment le faire et je vais vous commenter la correction. Donc première question, on nous demandait de trouver l'équation de la réaction. Donc on se rappelle, une première demi-équation, une deuxième demi-équation, on multiplie une des deux, voire les deux pour avoir le même nombre d'électrons. Ici, ça va être 4, pour pouvoir annuler les électrons. Là où les élèves font les erreurs, il n'y a que deux types d'erreurs, c'est se tromper entre les produits et les réactifs, la réaction est dans le mauvais sens, donc il faut bien faire attention à lire l'énoncé et à voir ce qu'on a au départ. Et l'autre chose aussi, donc l'herbe n'est plus zinc-R, donc il y a du diocène qui est dans l'air. L'autre erreur qui arrive très souvent, c'est que vous oubliez d'annuler les espèces qui sont présentes à gauche et à droite. Si vous faites ça, du coup, tous vos tableaux d'avancement vont être faux, etc. Donc c'est hyper important d'annuler. Donc quand on a écrit son équation, on se pose, on regarde les espèces qu'il faut annuler et on les met. Et on n'oublie pas non plus les petites parenthèses qui donnent les états physiques. Deuxième question, on nous demande de justifier de l'oxydant et du réducteur, donc il suffit de les identifier. Ça, globalement, ce n'est pas très compliqué si vous connaissez votre cours. L'oxydant, c'est celui qui prend des électrons. On voit dans les demi-équations, celui qui en prend, c'est le dioxygène. Alors, petite astuce comme ça, le dioxygène est souvent un oxydant, vous voyez, dioxygène, oxydant, et les métaux sont souvent des réducteurs, ce qui va être oxydé. Pas tout le temps, mais très souvent. Donc, si vous trouvez que le métal, zinc, et l'oxydant, et le dioxygène est le réducteur, vous devez vous dire, je dois me tromper quelque part. Donc, ici, c'est normal. L'oxydant, c'est le dioxygène, et le réducteur, c'est le zinc. On nous demande ensuite de parler des espèces chargées qui circulent dans la pile. Et là, beaucoup, beaucoup d'élèves font l'erreur, c'est-à-dire qu'ils parlent des électrons, enfin, c'est bien, mais il y a des espèces chargées qui circulent à l'intérieur de la pile. Vous ne pensez qu'aux espèces, à l'extérieur, mais il y en a aussi à l'intérieur. Donc, quand on vous demande la circulation des espèces chargées, il faut bien donner tout. Donc, à la fois les électrons, qui vont du pôle moins au pôle plus. Le pôle moins, c'est là où les électrons partent, c'est là où ils sont générés. Et mais aussi les ions à l'intérieur. Alors, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets un lien sur la vidéo, sur les espèces chargées, mais attention, les ions vont vers le moins, à l'intérieur, et les ions plus vont vers le plus, à l'intérieur de la pile. Donc là, on ne va pas très bien parce qu'il y a ma petite tête dessus, mais on nous demande de choisir une proposition. La proposition sur la capacité d'une pile, c'est la 1. Donc, la capacité d'une pile, c'est ça, la charge totale, maximale quelques débités, d'accord ? On ne va pas comprendre avec la tension et l'énergie qu'on nous donne après. Encore une fois, vous voyez, cette question-là, enfin, cette question-là, cette question-là, pour l'instant, c'est que du cours. Là, c'est vraiment juste une application du cours. Et là, autre erreur que beaucoup d'élèves font, il s'arrête à là. Or, non, l'énoncé nous demande, j'en garde l'énoncé, vérifier la validité de la valeur indiquée grâce à une estimation effectuée. Donc, il faut bien vérifier. Donc, il faut calculer. Donc, ça, globalement, c'est bien fait. Il faut se rater de son cours. Ça, encore une fois, Q égale I delta T. On se rappelle qu'au borne d'un conducteur omic, et ici, on voit bien, on a un conducteur omic, attention, c'est pas vrai tout le temps, mais ici, c'est bon. On a eu égal R.I. On trouve juste une sur-r'adaptée. On prend les valeurs expérimentales dans les documents. Ça, globalement, ça va. Et on trouve la valeur. Donc, jusque-là, globalement, ça va. Et alors là, il n'y a plus personne. Très peu d'élèves font ça, alors que c'est hyper important, en fait. Si on vous demande de comparer, il ne faut pas juste trouver la valeur. Il faut vérifier avec ce que donne l'énoncé. L'énoncé, il trouve 2,0 au 10 puissance 3. Et donc, soit on trouve exactement la même chose, on dit, c'est bon, on trouve peut-être faire des choses, soit on ne trouve pas exactement. Soit on dit, je me suis trompée parce que c'est très loin. Ou là, comme moi, j'ai fait, je suis un peu à côté. Et donc, j'explique, voilà. Je donne même le pourcentage d'écart, etc. Et je propose des hypothèses, comment dire, concrètes pour pourquoi je suis un peu en dessous. Donc ça, c'est un chapitre, enfin, c'est un paragraphe que peu d'élèves ont fait et qui est hyper important. Donc là, on nous redemande une capacité, voilà. Et donc là, c'est globalement bien fait. On rappelle la définition, mais si vous l'aviez là, vous l'avez là. On fait delta T et on trouve la donnée. Et là, tous les élèves s'arrêtent là. Comme si 2,3 10 puissance 5 secondes, 200 000 secondes, ça disait quelque chose à quelqu'un. Non. Il faut convertir en une donnée, en une grandeur, enfin, une grandeur qu'on peut réaliser avec son cerveau. Donc ici, mes erreurs. Et une fois qu'on l'a converti en une grandeur, on peut voir ce que c'est, en 64 heures, je vois ce que c'est, c'est entre 2 et 4 jours, quoi. Enfin, entre 2 et 3 jours, même. Eh bien, il y a marqué, il y a marqué, commenté. Eh bien, donc, il faut commenter. Voilà. Là, on nous parle d'une prothèse auditive qu'il faut changer les piles tous les 3 jours. Bien évidemment, on attend une phrase qui dit, ben non, c'est pas pratique. D'accord ? Si vous faites que ce calcul-là, si vous vous arrêtez là, vous aurez la moitié des points parce que vous n'avez fait que la moitié de la question. Donc, on va bien jusqu'au bout. On trouve l'elfe, l'équation littérale finale, on l'encadre, on fait l'application numérique et on analyse son résultat. D'accord ? On fait bien ces 3 choses-là. Alors, la suite est un peu plus complexe. Vous avez vu, ce qui est un peu difficile dans ce sujet, c'est qu'il y a plein, plein, plein de données partout. Mais on a vu jusque-là, c'est juste l'application du cours bête et méchante, quoi. Donc, il y a beaucoup de documents, mais les concepts de base sont assez simples. Là, ça va être exactement le même principe. Les concepts de base sont assez simples, mais il y a plein de documents. Notamment, ça vous parle d'incertitude un peu dans tous les centres. Donc, on va regarder ça de plus près. Alors là, il y a un petit point du cours que ce n'est pas sûr que vous avez vu, mais qui est un peu intuitif. Mais du coup, c'est un tellement petit point du cours que beaucoup d'enseignants ne le font pas. Ce n'est pas grave. Mais en fait, rappelez-vous, pour avoir un capteur, il faut que ce soit un instrument, enfin, de mesure, qui relie une grandeur physique qui peut mesurer à une autre grandeur physique, qu'on va appeler l'observable, qui est celle dont on doit avoir la valeur. Et souvent, les choses qui se mesurent sont des tensions, parce qu'on sait très bien faire des voltmètres. Donc, souvent, les capteurs sont des choses dont les grandeurs physiques vont dépendre de la tension. Voilà. Par exemple, un thermomètre, eh bien, il va mesurer une tension parce qu'il y a un matériau dedans dont une tension à ses bornes dépend de la température. Vous voyez, il y a une relation entre deux grandeurs physiques. Pour que ça marche, pour que ce soit un capteur, il faut que cette relation soit linéaire, d'accord ? Enfin, linéaire ou affine, en tout cas, que ce soit droit. Si ça varie comme ça, c'est difficile de savoir à partir de celle qu'on mesure, celle qu'on doit trouver à la fin. Donc, pour finir ça, il faut qu'un capteur fonctionne dans une zone où c'est affine, donc c'est droit. Donc là, il suffit de regarder sur le document et moi, j'ai mis, donc là, c'est 0, 40 %. Globalement, même ceux qui ne connaissent pas la définition de capteur ont bien réussi cette définition. Donc là, on voit qu'il y a une zone où c'est droite et une zone où c'est plus droite. C'est la zone où c'est droit où il fonctionne comme capteur, pardon, donc 0,40 %. Et après la question 6, il y a tout un passage du sujet où en fait, il part un peu dans tous les sens, il nous donne plein de choses, il nous dit, il nous donne des relations affines avec des incertitudes associées, il nous donne un histogramme, enfin plein de choses dans tous les sens et il nous demande de trouver le résultat de la mesure du pensetage de dioxygène. Donc là, il y a plein d'élèves qui partent dans des calculs compliqués, c'est normal, le sujet nous donne plein de choses. Et en fait, c'est hyper simple parce que c'est écrit à un endroit dans le sujet et marqué pourcentage de dioxygène, 16,8, 4, 0, 3, 9, 2, 6, 0, 39, à droite de l'histogramme. Si vous avez su devant les yeux, regardez, c'est à droite de l'histogramme. Donc en fait, la réponse, elle est donnée. La seule difficulté du sujet, c'est qu'il vous dit avec un nombre adapté c'est la seule difficulté. Le chiffre est donné, il faut juste savoir l'arrondir correctement. Donc on se rappelle, pour arrondir correctement, il faut regarder l'incertitude type. Là, c'est encore facile, elle est donnée. Incertitude type associée, 0,4, 2, 3, 5, etc. Bref. Donc on se rappelle, l'incertitude type, ça s'arrondit toujours à l'excès. Donc là, on a 0,42 et quel ? Donc on va dire, l'incertitude type, c'est 0,5. Donc on voit que l'incertitude type, elle porte sur les dixièmes et donc mon résultat, il va falloir aller jusqu'au dixième et donc je vais donner trois chiffres significatifs et c'est bien ce que je fais là, trois chiffres significatifs, 16,8 et voilà, l'incertitude c'est 0,5. Donc là, il y a un petit erreur dans le sujet, il y a une question 8 qui n'est pas une question, c'est vu que ça nous donne des informations, on va lire, il nous donne une valeur de référence. Et dans la question 9, on va demander de comparer cette grandeur de référence à la grandeur qu'on vient de trouver. Donc nous, on vient de trouver 16,8 et la grandeur de référence c'est 16,2. Donc entre les deux, il y a 0,7. Donc il y a un peu plus d'un écart type, d'un incertitude type. Mais voilà, on se rappelait bien que l'incertitude type, c'est la même chose que l'écart type, d'accord ? C'est juste un peu plus large parce que c'est de la physique mais c'est la même chose que ce que vous avez qui est en maths sur l'écart type. Donc si vous vous rappelez bien de vos cours, de l'histogramme là, en maths, l'écart type, c'est là où il y a 67% des valeurs. Donc 67, ce n'est pas 70, enfin ce n'est pas 90, ce n'est même pas 100. Enfin voilà, donc on peut aller un petit peu au-delà de l'écart type et quand même être dans l'histogramme, dans la gaussière. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être à moins de deux incertitudes types. Donc là, mon incertitude type elle est à 0,5, c'est-à-dire que tout ce qui va être plus ou moins deux fois 0,5, donc on a fait avant le facteur d'élargissement, d'accord ? On passe de l'écart type à l'écart qu'on juge comme étant correct. Donc tout ce qui a plus ou moins un, ça va être... Là, on a 16,2 et nous on mesure 16,8, donc il y a 0,6 entre les deux. 0,6, c'est plus petit que deux incertitudes types, donc elles sont compatibles. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre, aussi à figer un petit peu les incertitudes, les incertitudes types. il y aura beaucoup de choses comme ça, c'est-à-dire il y a beaucoup beaucoup de données mais en fait il faut vraiment juste se raccrocher à son cours, appliquer bête et méchant son cours et en fait ce n'est pas si compliqué, il y a juste beaucoup de documents dans tous les sens, ça c'est très classique sur un sujet de base. Merci d'avoir regardé cette vidéo !